Bonjour à tous, un petit bilan de ce dual boot Windows Linux après 15 mois. C'est un portable HP 15 pouces acheté en décembre 2019 à la Fnac, en remplacement d'un Asus Z53S de 2008 qui donnait des signes de faiblesse sur la partie graphique Nvidia. On va retrouver un SSD de 512 Go, 8 Go de RAM, un CPU Intel de 10ème génération, avec la partie graphique Intel Iris Plus intégrée au CPU, et puis c'est un portable qui est léger, donc il a en poids 1,6 kg. En connectique, on voit que c'est assez léger, et puis là on a la vue du dessous, et puis on va voir maintenant tout ce qui concerne le prix, donc payer 599 € à la Fnac, mais c'était beaucoup moins cher que ce qu'on avait acheté en 2008. Donc pour la partie CPU Intel i7, donc là on va retrouver la vue du dessus, puis après tout ce qui est connectique, donc alimentation, les dépôts USB 3, etc. Donc c'est un portable qui est assez fin, assez léger, carte SD, jack, etc. USB 10C et la partie HDMI, et puis au milieu, c'est là qu'on a la partie ventilation pour aérer la machine. Et puis là, on a l'écran de connexion pour choisir entre la PC InX OS et le Windows 10. Donc nous voici sur cet ordinateur, où c'est Madame qui l'utilise. Donc c'est sa machine, disque dur, SSD NVMe, donc là, le moniteur système. Là, je vais vous faire un petit NeoFetch. Voilà, NeoFetch. Donc j'ai simplement créé un compte vite fait sur cette machine, et puis là on va regarder tout ce qui est système, machine, carte graphique, CPU. Donc le Quanta, c'est pour la webcam. Et puis ici, on va voir depuis quand on a installé le système sur cette machine. Donc depuis le mercredi 18 décembre 2019. Donc on n'a plus besoin de cette fenêtre. Et puis on va déplacer, voilà, le terminal par ici. Et puis elle aime bien aussi utiliser Madame, donc son JBL Go. Donc ça, c'est pris en compte, Bluetooth, Wi-Fi. Et puis là, on va aller dans le cycle système. Donc je crois que c'est plus haut, cycle système. Voilà, informations sur le système. Le login management, on a laissé sur LXDM. Parce que GDM, je trouve qu'avec HP, ça ne fonctionne pas bien. Je crois que dernièrement, ils ont eu pas mal de mises à jour. Mais j'ai préféré rester sur un truc qui fonctionne bien. Après, on a donc tout ce qui est, j'ai parti de, pour voir comment est partitionné le disque dur. J'avais laissé 80Go pour Windows. Et tout le reste pour la PC, Linux OS. Donc voilà. Donc système en UEFI. Et puis maintenant, on va regarder tout ce qui concerne ce petit programme pour la bureautique, LibreOffice, etc. Et on va voir maintenant, pour la partie Wi-Fi, Bluetooth, la carte qui gère tout ce qui est Ethernet. Donc c'est une carte Real Tech. Et puis concernant le disque dur qui a le Windows, le disque dur qui a le Windows, c'est celui-ci. Voilà, qu'on peut monter, démonter, voilà. Donc voilà, du coup, ça c'est OK. Donc on va essayer de faire maintenant un petit bilan de cette machine. Pour savoir, au bout de 15 mois, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Alors ce petit bilan pour elle, au niveau de cette machine, en négatif, était habitué, on va dire, à un écran brillant. Donc le fait que celui-ci soit mat, elle n'est pas trop fan. Le ventilateur, qui fait du bruit pendant 5 minutes au démarrage sur Windows 10. On ne sait pas pourquoi. Alors ça fait une dizaine de fois seulement que je suis allé sur Windows 10 pour faire de temps en temps des mises à jour. Et c'est toujours pareil. Les 5 premières minutes, ça fait énormément, ça souffle énormément. Comme en ce moment, à l'extérieur, il y a beaucoup, ça souffle très très fort à l'extérieur. Alors, en point positif, la machine, elle est rapide. Les performances globales, ça va pour elle, tout ce qu'elle a à faire dessus. USB type C, on préfère mettre un adaptateur RJ45 USB. Donc elle préfère, ma femme, tout ce qui est, on va dire, RJ45 au Wi-Fi. Donc là, on peut le mettre soit en point négatif ou en point, on va dire, au positif. En autonomie, donc pareil, elle a tenu la journée avec. Le poids de cette machine, du moins cet ordinateur portable, c'est vraiment léger. Et je crois que c'est, comme je vous l'avais dit, c'est 1,6 kg. Et puis pour moi, je vois que si je fais un petit bilan, lorsque j'avais installé, donc, cette PC Linux OSU, cette machine en dry boot avec Windows, eh bien, on était parti avec un kernel 5.4. On est maintenant au kernel 5.11.8. Alors, concernant la carte graphique intégrée au CPU Intel Iris+, donc, il y avait au départ MESA, et après, j'ai laissé MESA Iris. Mais je pense que ça a pris quand même pas mal de temps avant que ce soit, on va dire, bien pris en compte par le système. Parce que lorsque je mettais MESA Iris, j'ai pas l'impression que j'avais vraiment des performances, on va dire, de ouf. Et c'est avec, donc, la version que je regarde mes notes, c'est avec la version 20.2 que ça a commencé à bien fonctionner. C'est qu'avant, lorsque l'on sache quand même vidéo avec MPV ou VSC, donc ça fonctionnait pas bien. Mais depuis la version 20.2 avec MESA Iris, eh bien, tout est nickel. Donc, c'est parfois pareil lorsqu'on achète une machine neuve et qu'on met Linux dessus. Le mieux, c'est de, je pense, faire déjà un dual boot pour voir si tout fonctionne. Et puis, vraiment, après, si vous êtes sûr que tout fonctionne, vous pouvez à ce moment effacer votre Windows. Et puis, comme moi, eh bien, je suis bien content de l'avoir gardé parce que, par rapport à son boulot maintenant, elle a besoin de certains logiciels pour son travail qui, malheureusement, ne fonctionnent que sous Windows pour l'instant. Donc, on a gardé 80 gigas. Donc, ce sera largement suffisant pour ce qu'elle a à faire. Et puis, voilà, je serai pas plus long. Donc, c'était simplement un petit bilan de cet ordinateur portable de la marque HP 15 pouces qu'on a acheté en décembre 2019 et qui est en dual boot Windows Linux. Donc, jusque-là, tout va bien. Donc, on espère que ça va continuer ainsi. Puis, si ça peut aussi durer au moins plus de 10 ans comme l'ancien portable, ce sera très bien. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye, bye.